... Alors l'expression des forces vives, en fait, elle fait référence à une expression du général de Gaulle qui disait qu'il fallait une assemblée qui réunisse les forces vives de la nation. Cette assemblée, c'était le conseil économique à l'époque sociale et aujourd'hui aussi environnementale. Donc nous, ce qui nous intéresse par cette notion de force vives, c'est la notion de société civile organisée. C'est les organisations qui participent au dialogue social mais aussi qui représentent différentes organisations de la société civile quelles que les organisations environnementales, les organisations de jeunesse, etc. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'alors qu'il y a une féminisation de plus en plus importante de tout un tas de professions, mais aussi de différents secteurs de l'activité économique, de l'activité bénévole, de l'activité militante, eh bien en fait, dans l'accès aux responsabilités, on voit bien qu'il y a encore aujourd'hui des difficultés pour les femmes à accéder à une représentation égale à celle des hommes dans les postes à responsabilité des organisations. Et c'est ça qui nous a questionnés. Et on a voulu jouer aussi sur cette ambivalence du fait que les forces vives, c'est un terme féminin. Et puis aujourd'hui, c'est en fait finalement beaucoup d'hommes, toujours en 2015, qui les représentent. Alors souvent, justement, ce qu'on voit, c'est que quand on pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes qui accèdent aux responsabilités, il y en a, mais il y en a peu. Et quand on pose la question, on nous dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont soit intéressées pour prendre ces responsabilités, ou alors qu'ils s'en sentent les compétences, voire même en fait qu'elles auraient d'autres intérêts, qu'elles préfèreraient s'intéresser finalement plus à leur travail ou à leur famille qu'à des activités bénévoles et militantes, et à participer à la vie citoyenne et à la représentation de la société civile. Or en fait, nous ce qu'on observe, c'est que finalement, souvent, c'est plutôt parce qu'il y a du côté des organisations une façon de se présenter, une façon de s'organiser, de se structurer, qui est finalement plus favorable aux hommes, qui propose une image d'un leader qui est très masculine, ou qui correspond en tout cas au code qu'on considère masculin dans la société française, et qui du coup décourage un certain nombre de femmes. Donc nous ce qu'on dit, c'est oui, il y a de l'autocensure, mais cette autocensure, la réponse, elle est à trouver du côté des organisations et pas du côté des individus. Le problème, c'est que quand on parle justement de la difficulté pour les organisations d'intégrer les femmes au plus haut niveau de responsabilité, on a tendance à s'imaginer tout de suite qu'il y aurait dans les organisations des gens qui bloquent volontairement l'arrivée des femmes. En fait, ce n'est pas tellement ça, c'est plutôt des blocages structurels, des blocages culturels, qui font qu'on a déjà une façon d'organiser la militance avec déjà un culte du surinvestissement, d'un investissement qui ne correspond plus tellement aux critères aujourd'hui de capacité d'engagement des gens par rapport à leur activité professionnelle ou autre, qui bloquent particulièrement les femmes, parce qu'elles font partie plus souvent, quand elles veulent s'engager, de générations plus récentes, mais aussi parce qu'elles sont plus marquées que d'autres par la difficulté à cumuler la vie professionnelle, la vie familiale et la vie bénévole, mais aussi parce que souvent, c'est des atmosphères, des environnements qui sont très masculins, des codes très masculins qui vont faire que les femmes vont avoir du mal à s'identifier aux personnes qui actuellement occupent ces responsabilités et à se projeter à l'avenir à être ces personnes. La délégation aux droits des femmes propose quatre grandes pistes qui pour nous sont quatre objectifs qu'il faut essayer d'atteindre en parallèle. Le premier, c'est d'abord de prendre conscience de la difficulté. Et pour ça, il faut tout simplement avoir accès aux statistiques, il faut être en capacité de savoir qui est-ce qu'on veut représenter et à quel point aujourd'hui la place des femmes dans l'organisation est ou pas égale à cette représentation. Il faut aussi former les militants et les militantes à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes pour que toutes les personnes qui sont membres des organisations soient capables de repérer les difficultés, mais aussi de les comprendre, de les analyser. Dans une deuxième phase qui, finalement, est tout aussi importante, il faut se poser la question de savoir quelle est l'image que propose l'organisation. Ça, c'est à la fois son image en interne, c'est-à-dire comment est-ce que ces espaces de militantisme sont structurés, autour de quel code, autour de quelle valeur, quelle place ils laissent aussi peut-être à un informel, dans lequel, finalement, on est tous ramenés un peu à nos stéréotypes de genre, mais aussi quelle image ils projettent en externe, quelle place les organisations donnent à des thématiques qui sont particulièrement importantes pour les femmes. On voit, par exemple, que dans les dernières années, il y a un certain nombre de collectifs qui se sont créés pour pallier au fait que les organisations traditionnelles, parfois, étaient passées à côté de thématiques spécifiques. Je pense à la Pink Tax, la Tax Rose, qui est notamment le fait que beaucoup de produits de consommation soient déclinés en version homme et en version femme et soient souvent plus chers pour les femmes. Ça, on voit bien qu'à un moment, c'est des collectifs spécifiques qui se sont lancés dedans. Donc, il faut que l'organisation se pose la question de savoir à quel point elle est attrayante pour un public que, pour l'instant, beaucoup d'entre elles ont eu du mal à cibler prioritairement dans leur discours, dans leur communication. Et puis, ensuite, il y a deux éléments sur lesquels, nous, on pose un constat ou, en tout cas, on pose des pistes de réflexion. Et ça, ça dépend vraiment des organisations. Il faut que les organisations puissent se poser la question de comment se structurent les parcours et les profils militants au sein des organisations, comment on accède aux responsabilités dans chacune des organisations et à quel moment il peut y avoir des points de blocage. Ça peut passer notamment par le fait de formaliser un certain nombre de compétences pour que ce soit plus objectif, qu'on soit plus en capacité de dire concrètement, là, telle personne a les compétences et n'a pas à se poser la question de sa propre légitimité. Et puis, enfin, il y a la question des dispositifs spécifiques. Alors là, on peut mettre la question des quotas, des viviers, du marénage, des réseaux particuliers, des réseaux spécifiques aux femmes. Mais ces outils-là, qui sont ceux auxquels on pense le plus souvent d'emblée quand on pense à la parité, à la mixité, etc., on a, nous, souhaité les intégrer justement aux côtés des autres. Parce que si on met en place des quotas ou des dispositifs spécifiques sans avoir une réflexion sur le fonctionnement général de l'organisation, alors ces outils risquent d'être vécus comme une contrainte et finalement de ne pas atteindre leurs objectifs. Donc c'est bien pour les organisations un vrai défi, celui d'avoir une stratégie globale d'intégration et de représentation des femmes qui correspondent tout simplement à l'objectif d'égalité des sexes dans la société civile aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada